Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du sujet brûlant dont tout le monde parle sur internet, adaptation par Netflix de Death Note et c'est réalisé par Adam Wingard. L'histoire, c'est celle de Light qui va de manière totalement random recevoir le Death Note, un livre dans lequel on peut écrire la personne que l'on souhaite voir mourir, à condition bien sûr de respecter une certaine série de règles. Voilà, celui-ci va décider de s'en servir pour faire le bien, donc de tuer tous les tueurs, les dictateurs et les personnes qui seraient méchantes pour l'humanité. Ce que fait forcément lorsqu'on se met à tuer 400 personnes d'un seul coup, même si c'est des méchants, ça attire l'attention du FBI et notamment de Elle, un hacker qui va chercher à le traquer et à savoir comment il fait et pourquoi il le fait. Manga, animé, film japonais, à mon avis il y en a beaucoup d'entre vous qui savent que Death Note a été adapté sous beaucoup de formats. Donc à la base c'est un manga de Takeshi Obata et Tsugumi Oba et tout le monde se disait lorsqu'ils ont vu Netflix adapter ça, que ça allait finir en Dragon Ball Evolution. Ça n'est pas le cas. Moi je suis un novice, c'est la première incursiongée dans Death Note, mais il faut reconnaître que Adam Wingard, si vous connaissez un peu son style, c'est un mec qui a beaucoup d'humour et qui surtout est capable d'avoir un recul qui peut donner lieu à de jolies petites perles. Your Next, qui est son film le plus connu à ce jour avec Blair Witch, c'est un film qui avait beaucoup de cynisme et beaucoup de recul sur le genre horrifique et surtout celui du slasher. Et en fait ce qui marche avec cette adaptation de Death Note, c'est que c'est un mix parfait entre un Teenage Movie à l'américaine et un film de collège japonais. Il y a le pur mix entre les deux et ce qui est génial c'est que Wingard a réussi à capter quelque chose que j'ai rarement vu dans ce genre d'adaptation, c'est qu'on y voit du drama à la japonaise hyper surjoué mais totalement assumé et un vrai Teenage Movie à l'américaine. C'est pas non plus un film brillant mais dans le genre il faut admettre que c'est plutôt surprenant. Alors en termes d'écriture c'est pas vraiment surprenant, le scénario qu'a signé Charlie par la panne idée, Jeremy Slater et Vlas par la panne idée, il est pas extraordinaire en fait, c'est pas là que le film tire sa plus grande force. En termes d'écriture, l'avantage qu'a le scénario c'est que les trois scénaristes ils ont décidé en fait de jouer avec le concept de base. Et donc de beaucoup jouer la carte du décalage humoristique et de détournement de situation plutôt que de se dire il faut qu'on se la joue à la japonaise, genre le concept est hyper carré, il faut qu'on le respecte, il faut pas qu'on détourne ça. On va dire que de ce que j'ai lu, ils ont respecté la base du concept et à côté ils se sont permis beaucoup de liberté, notamment à la conception des personnages et au rapport qu'ils entretiennent avec les autres. L'intérêt étant que résultat, on a une vraie lecture à part entière de cette adaptation et non pas uniquement un truc genre est-ce que c'est bien adapté par rapport au matériau d'origine ? Ce qui donne lieu à un film qui en soi tient plutôt bien la route, c'est pas un brillant film en termes d'écriture, il y a des moments qui sont hyper convenus, il y a des raccourcis dramatiques qui sont évidents, mais ça tient la route, c'est plutôt fun et franchement le délire marche. Au-delà du Death Note, le délire marche, les personnages sont bons, l'entité dramatique tient la route et l'ensemble a une cohérence. Bon, c'est pas non plus le plus grand film du monde en termes de métaphore sur est-ce que tuer est la meilleure des choses à faire ou est-ce qu'il faut parfois ne pas tuer pour réussir à trouver la solution ? Et dans ce cas-là, on a envie de citer Ryuk à la fin du film qui nous sort quand même « Oh les yeux de main, vous êtes bien drôles ! » Je pense que ça témoigne en fait du cynisme qu'il y a dans l'écriture, c'est que c'est un film qui assume son côté décalé, assume son côté drôle et accepte que le spectateur risque d'être déçu s'il est fan de Death Note, mais que le novice qui débarque peut trouver le délire vraiment entraînant et c'est le cas moi je pense. En termes de mise en scène, Adam Wingard, la très bonne idée qu'ils ont eu, résultat, chez Netflix, c'est d'engager un mec qui a fait du cinéma de genre. Et c'est hallucinant, mais Wingard nous pond un paquet de plans qui fonctionnent à mort. Le film est bourré d'un stand de mise en scène où on se dit « Waouh, c'est hyper bien foutu ! » Je parle en termes de rythmique et en termes de montage. L'énergie qui se dégage de certaines scènes, notamment une course, poursuite entre Light et Elle, elle est superbement filmée. Il y a un travail de cadre chiadé en crevée, de transition, de mouvement, de rythme, d'enchaînement des plans. C'est vraiment dingue. Et c'est un petit plaisir vicieux, mais Wingard, c'est un des seuls metteurs en scène qui est capable de prendre un plan débullé, de le faire reculer pendant à peu près 20 mètres et de le refaire débullé, mais dans l'autre sens. Et ça rend hyper bien. Le premier plan où on voit sortir Elle d'un immeuble, c'est fantastique. Genre vraiment hallucinant. C'est un plan qui dure 30 secondes, mais il est magnifique ce plan. Et il y a plein d'autres idées de plans comme ça dans le film. Enfin, c'est excellent. Vraiment, Wingard, il a pondu une très bonne mise en scène qui se sert vraiment de plein d'outils. Et je le répète, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Wingard a capté quelque chose qui est de l'ordre du drama japonais. C'est-à-dire, il sait que ses acteurs peuvent en faire des caisses, donc il s'amuse avec ça. Il les fait jouer à mort. La première fois que Light voit Ryuk, c'est juste jubilatoire. Parce qu'il hurle comme une actrice japonaise qui se rend plein sur jeu dans un drama. Ça rend hyper bien. Ça donne beaucoup de sensibilité à la scène parce que, en tant que spectateur, on voit le décalage. On est complètement éclaté. Il y a plein de petites idées comme ça. Pour moi, ça prouve que Wingard, c'est un vrai metteur en scène. Il y en a plein qui avaient des doutes après Bear Witch, se disant, il a juste fait un fin de footage ringard. Non, ce mec-là, il sait mettre en scène un film. Il sait se servir d'une caméra. Et pour moi, Death Note n'est pas son plus grand film en tant que metteur en scène. Mais il y a clairement des idées de mise en scène à la seconde. Des idées de rythmique, des idées d'énergie, d'un travail de montage excellent. Et ça donne du punch au film. Ce qui donne du punch au film, c'est également les acteurs principaux, que je ne trouve pas forcément géniaux. Mais j'ai une certaine sympathie pour Nat Wolf, que je trouve quand même vraiment bon dans le film. Il y a quand même quelque chose, cet acteur-là. Moi, je trouvais que c'était celui qui rattrapait vraiment la face cachée de Margot, qui avait tendance à être un petit peu classique. Mais son interprétation avait quelque chose de fort. Après, Margaret Quailey, je trouve qu'elle n'est pas excellente dans le rôle de Mia. Mais il y a quelque chose. La Keith Steinfeld, dans le rôle de elle, est vraiment bien. Genre, vraiment, il a quelque chose de vraiment bon. Et j'adore Shiwigam et Paul Nakoshi, qui jouent dans, respectivement, James, le père de Light, et Watahari, qui sont vraiment tous les deux très bons. Mais voilà, au final, je pense que le souci, c'est que Death Note, le film par Netflix, était jugé avant même d'être sorti. Tout le monde se disait que ça allait être mauvais. Ce qui fait qu'une fois qu'il est sorti, et que les gens se sont demandé ce que c'était, il y en a certains qui n'ont pas pris de recul, et qui se sont dit, ok, ils ont complètement zappé le matériau de base, ils ont fait n'importe quoi. Je pense qu'il faut le voir vraiment comme un groupe de cinéastes de genre et d'auteurs qui ont voulu se séparer du manga originel, qui ont voulu faire leur tambouille, qui peut-être se sont plantés sur certains trucs, mais qui ont fait quelque chose de tout de même intéressant. Donc en soi, Death Note d'Adam Wiggard, je vous conseille de le voir. Voilà. Juste pour vous faire une idée, si vous êtes fan du manga, je pense que vous allez être déçus, mais si vous êtes novice dans le genre, ça peut vous initier à un truc, et c'est un délire, en fait, le film. Donc il faut l'accepter en tant que délire, et peut-être que vous arriverez à l'apprécier. A plus !